Avec mon compagnon, on a été témoins assez proches de l'incident qui a eu lieu à Villeneuve-de-Blaye, suite à une pulvérisation à proximité d'une école. Effectivement, c'est là que l'ampleur de l'incident était déjà alarmante, mais ce qui nous a encore plus choqués, c'est les événements qui ont suivi, c'est-à-dire tout ce qui a été fait pour tenter d'étouffer cette affaire. Alors de la part des premiers concernés, notamment, il y avait deux agriculteurs qui pulvérisaient autour de l'école et dont l'un des deux, c'était le maire, Madame le maire de Villeneuve. Et puis ensuite, il y a eu à décider ou non d'envoyer les enfants aux urgences, mais les pompiers étaient plutôt pour, et puis bon, il y a eu des pressions pour que ça ne se fasse pas. Bref, tout d'un coup, on s'est rendu compte que ce qu'on croyait être des lois évidentes de sécurité n'allait pas d'elles-mêmes lorsqu'il y avait des intérêts croisés. Donc on a monté un collectif. Ce collectif s'est réuni plusieurs fois pour essayer de préparer une initiative publique pour poser la question publiquement. Et ce qui nous est apparu, nous, assez vite, c'est que dans le Nord Gironde, on n'est pas comme ici dans le Pessac-Léonien où ce sont des gros châteaux très riches et avec des grandes surfaces. C'est plein de petits viticulteurs qui côtoient plein de familles, voilà, et bien sûr, avec tous les problèmes liés à cette promiscuité. Et ce qui nous a semblé important, nous, c'est de réunir dans une même salle des viticulteurs qui sont les premières victimes de ça, qu'ils soient pour, entre guillemets, ou qu'ils soient contre l'usage de produits phyto. Et parce qu'on tombe vite dans des caricatures, c'est-à-dire que très vite, et puis il y a des gens qui, on s'en est rendu compte, qui ont tout intérêt à ce que le débat devienne caricatural. Il y a les anti qui seraient des écolos complètement en dehors de la réalité, voilà. Et puis des pros qui seraient donc soit des inconscients coupables, soit des militants ardents. Mais donc il faut éviter la caricature, il faut essayer de faire que tout le monde se parle. Et quand on a fait notre réunion en juillet dernier à Goriac, on était content d'avoir réussi ça, de réunir 200 personnes sans qu'il y ait anathème et invective et insulte, avec des tensions parfois, parce qu'effectivement c'est des questions qui touchent des domaines importants. Quand il y a des gens qui sont eux-mêmes victimes, qui ont un cancer, qui viennent témoigner, qui ont perdu des gens de leur famille, ils ne peuvent pas parler en toute tranquillité. Donc cette dimension humaine est importante. Alors pour la suite, nous notre collectif, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est de continuer de rassembler les gens des deux bords ou des trois bords, enfin des différents points de vue. Et ça nous semble très important de construire une intelligence mutuelle et puis d'avancer ensemble. Le fait que les communes, petit à petit, interdisent les produits phyto, ça aide beaucoup parce que ça les désigne ces produits comme non anodins. Lorsque les discussions sont dépassionnées, on se rend compte qu'il y a beaucoup de viticulteurs qui viennent nous dire « bon, moi je sais bien que ce n'est pas bien ce que je fais, mais je n'ai pas d'autre moyen de faire autrement, je n'ai pas l'argent pour passer en bio ». Parce que ça pose des tas de questions, ce passage, cette transition vers le bio. Et donc on essaie d'oeuvrer à cette intelligence pour par exemple faire des propositions pour l'aide au passage en bio, pour faire connaître aussi l'agriculture bio. Nous, on veut continuer d'interpeller les responsables au niveau des syndicats du vin, par exemple, le CIVB de la Gironde, parce qu'il nous semble que c'est eux qui doivent être à l'initiative sur ces questions et non pas des freins comme ils le sont parfois aujourd'hui encore.